C'était une promesse forte du gouvernement Legault, 30 maisons des aînés, donc on devait les construire dans un premier mandat. Cinq ans plus tard, elle commence à sortir de terre et pour faire le point, Catherine Bouchard avec nous. Catherine, je le disais, c'était une promesse que le gouvernement avait faite. Le temps a passé, on en est où exactement? Il y a eu plusieurs repas, évidemment en raison de la pandémie, mais aussi de défis au niveau du domaine de la construction. Donc, en ce moment, il y a 17 maisons des aînés qui sont ouvertes. Il y en a 25 qui ont été construites et 46 de planifiées. Et selon la Société québécoise des infrastructures, eh bien, on devrait en avoir un total de 43 d'ici la fin de l'année. Le taux d'occupation actuel de ces maisons, et ça a été une critique, est de 72 %. Donc, elles ne sont pas toutes à pleine capacité et le prix du projet a vraiment explosé. On est rendu à un 2,8 milliard estimé et ce n'est pas terminé. Ensuite, on a aussi augmenté le nombre de places pour les maisons des aînés. On est passé de 2600 places à 3480 places. Mais pour une association qui représente les familles et les patients, ça ne va pas assez vite. J'étais dans une maison des aînés à Laval. On a tout notre monde. Il y a même du monde qui attend sur la liste pour rentrer, travailler. Mais je m'aperçois en regardant les gestionnaires que la gestionnaire principale qui est là, entourée de son personnel, affable auprès des usagers et des familles, tu te dis peut-être qu'il y a une partie du problème de recrutement qui est lié au gestionnaire. Parce qu'il y a des places, là, il ne manque pas de monde du tout. Mais c'est du monde qui opère, c'est du monde qui est proche de son monde, qui parle aux employés, qui les écoute, puis qui parle aux usagers, aux familles. Et on a fait le point avec la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, que vous pourrez entendre vers 13h. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.